Ce peuple est fatigué, ce peuple est lassé des contraintes qu'on lui impose. On va faire des actions coup de poing, je pense qu'on va tous s'arrêter en même temps. Vous êtes des résistants, vous êtes des hommes et des femmes debout. La liberté on n'en discute pas dans un salon, on la défend dans la rue, on la défend avec les dents la liberté. Démonstration de force réussie contre le pass sanitaire. Après les annonces d'une rare violence du président de la République lundi dernier, les Français étaient mobilisés en masse partout dans le pays ce week-end pour refuser les mesures prétextées par le variant Delta. Après 35 semaines de rassemblement à l'appel de Florian Philippot, le président des Patriotes, pour s'opposer à la politique prétendument sanitaire du gouvernement, la mobilisation avait cette fois considérablement changé de dimension. 150 000 personnes étaient réunies dans la capitale selon les organisateurs. 18 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, un calcul à peu près aussi fiable que les chiffres qui ont servi tout au fil de la crise du Covid. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, était également présent en tête du cortège parisien, à l'instar du député Martin Vonner, élu avec l'étiquette de La République en marche, quitté depuis. François Asselineau, le président de l'UPR, a quant à lui mobilisé à Lille, dans les Hauts-de-France, une mobilisation particulièrement importante pour refuser les annonces d'Emmanuel Macron, alors même que le texte relatif au pass sanitaire était présenté ce lundi au Conseil des ministres et passera une première fois à l'Assemblée, mercredi. Un très très grand bravo ! Vous êtes des braves, vous êtes des résistants, vous êtes des hommes et des femmes debout ! Nous avons vu Macron se transformer de plus en plus en odieux dictateurs ! Ils veulent imposer la discrimination dans les cinémas, les restaurants, les théâtres, les cafés, les bars, les bistrots. Ils veulent imposer ça ! Alors on va leur répondre, nous allons leur répondre, par un boycott total et général ! Le boycott viendra, non seulement des non-vaccinés qui ont fait ce choix librement, car nous défendons simplement la liberté, on ne va pas chercher plus loin. Mais le boycott viendra aussi de nombreux vaccinés qui ont d'autres conceptions de la France que celle de Macron ! Une manifestation massive et ce, en plein mois de juillet, qui aura sans doute surpris les pouvoirs publics lesquels n'avaient pas dépêché beaucoup de forces de l'ordre pour l'occasion. Des forces de l'ordre d'ailleurs bien peu hostiles aux arguments de la foule. Le rassemblement, particulièrement hétérogène sur le plan sociologique, s'est d'ailleurs déroulé dans le calme et une ambiance de solidarité bon enfant entre tous. Dans le cortège, vaccinés et non-vaccinés échangeaient leurs craintes de voir attaquer leur liberté fondamentale. C'était d'ailleurs l'unique revendication des manifestants, recouvrir une liberté qu'Emmanuel Macron n'aura eu de cesse de confisquer depuis plus de 18 mois, toujours avec le prétexte du Covid-19 qualifié par Martine Vonner de chiffon rouge. Sans surprise, le traitement de l'événement par les médias du système a donné lieu à un tombereau de contre-vérité, auquel avaient déjà dû s'accoutumer les Gilets jaunes en d'autres temps. Complotiste, anti-vaccin pour les uns, franche capricieuse et défaitiste pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'opération a été menée tambour battant par le pouvoir pour tenter de décrédibiliser la mobilisation. Pourtant, les participants étaient particulièrement représentatifs de la France. Des jeunes et des moins jeunes, des cadres supérieurs, des ouvriers, des Français issus de la diversité, certains avec une sensibilité de gauche, d'autres de droite. Tout le monde était réuni avec un seul et même objectif, en finir avec la folie du pass sanitaire. Emmanuel Macron a déclaré officiellement, solennellement, la guerre à la France. Eh bien, nous allons faire la guerre ! Le pass sanitaire, c'est le fauné de l'obligation vaccinale. Ce peuple est fatigué, ce peuple est lassé des contraintes qu'on lui impose. Le problème, c'est aussi les médias là-dedans, pas TV Liberté, mais les médias mainstream, qui endoctinent la population depuis un an et qui leur font peur. C'est un changement de société, c'est un véritable apartheid sanitaire. C'est même pas un apartheid sanitaire, puisqu'il n'y a rien de sanitaire derrière, c'est un apartheid politique. Je ne suis pas contre la vaccination, mais plus, je suis contre l'obligation de la vaccination. Alors, je suis venue vous dire que la France populaire, la France des petits villages, la France des clochers, la France de ceux qu'on n'entend jamais, nulle part, dont les journalistes occultent même jusqu'à l'existence, est aujourd'hui avec nous. La voix du peuple et Jean-Frédéric Poisson a tenu à ce qu'on soit ici aujourd'hui, en dehors de toute prise de position partisane. Ce n'est pas une question des élections futures et à venir, c'est une question de notre liberté. Il ne nous reste plus qu'une seule solution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas destituer le tyran. Il faut que ce soit le peuple de France tout entier qui le fasse ! En fait, je viens parce qu'à un moment donné, on ne parle pas des libertés sur son canapé. Ça suffit. Quand la démocratie est en danger, quand effectivement on est à un tournant de civilisation, on a tous une responsabilité. On a une responsabilité devant l'histoire, on a une responsabilité devant les Français et on a une responsabilité devant le monde. Il y a des gens qui discutent de la liberté dans un salon. La liberté, on n'en discute pas dans un salon. On la défend dans la rue, on la défend avec les dents, la liberté. Particulièrement visée par les mesures annoncées par le président de la République, les soignants, contraints à la vaccination obligatoire d'ici le 15 septembre, sous peine de perdre leur salaire et leur emploi, étaient au rendez-vous en nombre. Preuve, s'il en fallait une, que le consensus scientifique pro-vaccin n'existe pas et que le débat aurait tout à gagner à se dérouler sans hystérie médiatique. Je veux garder mon libre-arbitre et pouvoir choisir avec mon libre-arbitre. On va faire des actions coups de poing, je pense qu'on va tous s'arrêter en même temps. Il est pour moi impossible d'accepter ça, c'est impossible. Ceux qui depuis maintenant, on a laissé aller le combat sans masque de protection. Alors on veut les vacciner aujourd'hui de force, mais est-ce que vous savez qu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, on leur refusait à ma demande des masques FFP2. On a refusé de les protéger. Et si les Français sont nombreux à s'inquiéter de cette dérive du pouvoir, l'espoir est encore permis. Le projet de loi a plusieurs étapes à franchir et pourrait trébucher avant de devenir réalité, notamment avec l'examen du Conseil constitutionnel et le passage au Sénat. Nous voulions dire notre opposition totale à ce pass sanitaire, à son utilisation. Nous voulions dire que nous allons combattre à l'Assemblée nationale et au Sénat ce texte de loi sans précédent depuis des dizaines d'années. Et que si par malheur les députés et sénateurs étaient assez faibles et assez lâches pour le voter, eh bien nous saisirons le Conseil constitutionnel. La loi doit défendre et protéger de la même façon quelqu'un qui est vacciné ou quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ici, un principe essentiel en politique, c'est le principe de non-contradiction. Et vous avez pu écrire, lire à nombreuses reprises que le président de la République lui-même s'est contredit. La semaine sera donc décisive pour ces annonces jupitériennes que beaucoup craignent de voir devenir réalité. En effet, si le passage à l'Assemblée nationale, devenu chambre d'enregistrement sous l'air Macron, a des chances de n'être qu'une formalité, le reste du parcours sera sans doute davantage semé d'embûches. Par ailleurs, l'adoption du texte ne signifierait pas non plus qu'aucun recours ne serait vain, à plus forte raison que la mobilisation citoyenne, renforcée par cette démonstration de force, ne devrait pas faiblir. C'est parti. C'est parti.